Et bien salut Youtube, on se retrouve du coup pour une nouvelle épisode de Pathfinder Kingmaker, j'espère que vous allez bien, on est en live. Ah, un tilacine, allez c'est parti, petit combat pour commencer, on se met en jambe, ça se passe plutôt très très bien. Hop, voilà. Allez, on va tout écorcher, et on prend tout. Donc on avait été loin d'avoir terminé d'explorer la map, on était au vieux sycomore, c'est ça, on avait la map du vieux sycomore, on s'était quitté là je crois. Ah, un petit trésor, une boucle d'oreille en or, une breloque dorée, et une pièce d'or, on prend. Ok, donc il nous reste le centre de la carte à explorer. Encore des tilacines, ça va, ça devrait le faire, tranquille. Putain, on les massacre, c'est du massacre en règle. On écorche tout, et on prend. Alors, ok, ça on a exploré. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le coin ? Ah, une cage secrète avec une vieille pièce du rust. Super, on est content avec ça, qu'est-ce qu'il veut que j'en foute, ça ? Un porte-clé ? Euh, non, les serfs, on va les laisser tranquilles. On va essayer de monter par là. Donc ouais, j'ai été pendant une semaine un peu éloigné des streams, et même de YouTube, puisque je n'ai pas enregistré de vidéo. Ah si, vendredi après-midi, j'ai enfin pu enregistrer quand même une petite vidéo. De toute façon, je toussais trop pour enregistrer quoi que ce soit. Du coup, j'ai un petit peu de retard dans mes vidéos. C'est par là qu'on monte. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ah, je savais bien qu'il y avait quelque chose là. Un jeton de Drial. Oh, c'est quoi ce truc ? Un terre-tréhérant solitaire, il n'a pas l'air agressif, on va le laisser tranquille. Cadavre d'une femme, ravagée au point de rendre toute tentative d'identification illusoire. Les doigts serrent toujours convulsivement un fragment de laisse en cuir. D'accord, alors je pense, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que la laisse tenait le terre-tréhérant. Encore de Tilacine. Je commence à prendre un petit peu cher quand même. On va se faire un petit soin. Très bien. Hop, on écorche et on prend. Alors, descente de la colline, c'est quoi la mobilité 22 ? Oui, non, bon, on ne va peut-être pas... Inutile d'essayer de faire ça, hein. Ce serait se mettre en difficulté pour rien. Oh ! Alors, chaman draconique kobold. Un kobold allongé au milieu du lopin de terre vous appelle. Un enjugé par le triste état de ses écailles, c'est le plus vieux du groupe. Il plisse ses yeux rouges, visiblement gêné par la luminosité. Et il a du mal à parler. Notre terre ! Nos radis célestes ! Des radis ? Quelle horreur ! On en faisait pousser dans mon village. Un jour, mon père m'a arraché le livre que j'étais en train de lire et l'a jeté au feu. Ensuite, il m'a forcé à aller ramasser des radis. C'était l'automne, la terre était toute mouillée, elle grouillait de verre de terre. Oh ! J'en refais encore des cauchemars ! Alors, à propos de ces radis. Chaotique neutre doit être fait par terre discrètement en portant un seau de radis lunaire. Des difficultés de 19, on est déjà à plus de 13, donc il suffit juste que je fasse un 6. Notre mauvais tendre le dos en direction de l'ordre du worg. Il y a des montagnes de radis par là-bas. Qu'est-ce que vous faites là ? Attaquer de telles créatures n'ont pas la place sur ces terres. À propos de ces radis. Le plus vieux des kobolds lève la tête et épuise les paupières pour mieux vous voir. On ne voit pas l'écran totalement. Comment ça ? Ah ! Merci ! Effectivement, euh, tac. Transformer, euh, étirer la taille de l'écran. Voilà. Là, ça devrait aller. Merci Arlequin. Euh, donc. Loyal, bon, je n'ai pas besoin de tout emporter. Je vous laisserai la moitié de ce que je déterre. Loyal, neutre et diplomatie, 18. Il y a assez de radis pour tout le monde. Vous ne pouvez pas empêcher les autres de cueillir ce qui pousse librement dans la forêt. J'en éterrerai autant qu'il m'en faudra. Notre mauvais intimidation, 17. Je prendrai ce que je veux et nul ne se restera sur mon chemin. Parlons d'autre chose. Alors, on part sur quoi ? Bah, déjà, je vais leur demander ce qu'est-ce qu'ils font, là. Manger, radis, chercher, vérité sacrète, petits dents grands. Les cobalt de proches répondent d'un murmure en train de dévotion. Du moins, ceux qui ne sont pas endormis. D'accord, donc, en gros, c'est une drogue, quoi. Euh... Est-ce que je prends le chaotique, neutre, loyal, bon, loyal, neutre. Je ne prendrai pas le neutre mauvais. Il me fait envie, quand même. Il y a des montagnes de rabis par là, en montrant la direction du worg. Le worg, c'était l'espèce de gros loup qu'on avait vu au nord-est de la carte. Hum. Non, je vais partir sur le loyal, bon. Les cobalt cessent de parler, surpris. Et vous voyez une lueur de curiosité étincelée dans l'œil de leur chef. Bon, marché ! Très bien. Je dois m'en aller. Super ! On a récupéré nos radis lunaires. Bon, bah du coup, je crois qu'on a fait le tour de la map. Hop ! Il y a du butin qu'on n'a pas encore complètement récupéré. Euh... Ah oui, je crois que je pouvais rentrer dans le grand sycomore, il me semble. Il me semble que je pouvais faire un truc comme ça. On va retourner voir l'entrée du grand sycomore. Il y avait une sorte de grotte, je crois. Oui, c'est ça. Hop, on va aller voir à l'intérieur. Bon, et du coup, Harlequin, comment s'est passé ta semaine, toi ? Les racines enchevêtres et les masques, ce qui semble être une entrée souterraine. Ah, donc je ne peux pas. Je ne peux pas passer par là. Et il y avait le work qui était là-bas. On va essayer d'aller voir là-bas, voir s'il n'y a pas une option de dialogue qui s'est déclenchée. On va essayer de faire ça. Ah, attendez, je n'ai pas visité cette partie-là. Ah, j'ai bien fait. Alors, on a une baguette de cris perçants. Ok, pourquoi pas. Et quatre feux gréjoins. Oh, très très bien. Très très bien, très très bien. Ah oui, du coup, je n'avais pas... Sur cette sauvegarde, je n'avais pas encore regardé les corps ici. Je ne vais pas dormir, mais on va au moins regarder les corps. Une profonde terreur est marquée. Oui, ok. Une épée de duel avec des capacités qu'on ne connaît pas encore. Deux potions de soin léger, des pièces. L'épée de duel, l'épée de duel... Épée de duel plus un. Ok. Pourquoi pas. Ah, et la tienne ? Pourquoi la mienne ? Ah, ben moi, je t'ai dit, Harlequin, j'ai été malade toute la semaine. Pas grand-chose à dire. Excusez-moi de provision pour camper une fois. Oui, mais non. Épée longue, rondage, dag, armure de cuir, pièce d'or. Ah, je suis trop lourd, c'est ça ? Ah oui, je suis trop lourd. Bon, écoute, on va peut-être lâcher ça. Lâcher ça. Lâcher ça. Les armures, elles sont très lourdes et elles ne veulent pas grand-chose. Ah, ici, il y a un trésor. Ah oui, non, c'est ce que je viens de lâcher, d'accord. Ok, bon, on va pouvoir partir. Et je vais repasser directement au comptoir de l'Aig. Bon, on prend tout, hein, et on part. Ouais, mais à part ça. Bah, écoute, quand tu passes une semaine à dormir, il n'y a pas grand-chose à dire. Le médecin pensait que j'avais de la Covid, donc du coup, j'ai fait deux tests, puisque le premier était négatif, il pensait que c'était un faux négatif. Il va falloir que j'aille voir la pinade. On va essayer de s'infiltrer. Vous n'avez pas réussi. Ah, il faut que je me prépare au combat. Merde. Oh, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là ? Ah, des kobolds ! Alors, vous voyez, c'est ça, des kobolds. C'est des espèces de petits dragons. Manoïdes. Alors, je vais identifier celui-là. J'étale, toi, tu vas attaquer celui-là. Amir, tu vas attaquer celui-là. Ouais, bah c'est bon, hein. Ok. Ça s'est bien passé. Non, au final, c'est pas la Covid. Alors, a priori, c'était deux trucs en même temps. Donc, un syndrome grippal plus une trachéite. Ce qui faisait que je toussais beaucoup. Donc, ça faisait penser à la Covid. Mais c'était pas la Covid, a priori. On prend tout, oui. Et on part. On va aller jusqu'au comptoir de l'Aig. Ça sert à rien d'aller faire dodo tout de suite. On y est presque au comptoir de l'Aig. Entrez. Les dévoreurs d'âme deviennent encore plus dangereux s'ils connaissent le nom de leur victime. Ah. Et je ne sais pas ce que c'est qu'un dévoreur d'âme. Donc, euh... On va commencer par les vendre un petit peu tout ce dont on a besoin. Euh... Ok. Si, ce week-end, j'ai quand même bien avancé sur la peinture de mon sorcier pour le concours. D'ailleurs, j'ai mis une photo sur... sur le... sur le Discord. Euh... Au sujet de toutes ces tâches, il s'agit bien des radis dont vous parliez. 200 pièces d'or, 150 XP. Vous seriez prêts à m'acheter davantage de bévoras et de radis lunaire ? Un sourire mêle, il soufflerait sur les lèvres de Boken. Les yeux du vieillir pétit. Désolé, l'ami. Maintenant que vous avez fait le ménage dans la grotte, les problèmes des araignées sont réglés. Je vais pouvoir aller tranquillement cueillir des blés moi-même, plutôt que de casquer chaque fois que je veux préparer le dîner ou concocter une potion. Et ce saut de radis lunaire... Alors, saut, c'est pas comme ça que ça s'écrit, messieurs-dames. Suffira amplement pour me... soulager. Pour soulager Oleg. À quoi vous servent ces radis... C'est... Ah, zut. Ces radis lunaires. Boken devient rouge écarlette et tous pour dissimuler son embarras. C'est... C'est pour Oleg. Il s'est coincé le dos l'été dernier, voyez-vous, en essayant de soulever une lourde malle. Ces radis ont un pouvoir curatif inimaginable, je vous le dis. Ils font le meilleur engouant du monde. Au moins, quand il s'agit d'atténuer la douleur, puissant, décieux, je... Oleg est trop fier pour se plaindre, mais je vois bien qu'il souffle chaque fois qu'il se penche pour ramasser quelque chose. Pauvre gars ! Qu'en va-t-il enfin comprendre qu'il n'a plus 15 ans ? Le soupir de ponctuation du viannium est peut-être exagéré. Ok. Bah, je ferais mieux d'y aller. Allez, Oleg, on va te vendre des trucs. Alors... On va te vendre des trucs. Un collectionneur d'antiquité avisé pourrait débourser une jolie somme pour l'acquérir. Oui, donc non. Ça, on ne va pas lui vendre. Alors, qu'est-ce qu'on va lui vendre ? Un collier d'os. Ça, on peut. Chaîne en argent. On peut. Guérison de la cécité, ça, je garde avec moi. Bouclier de la foi, je garde avec moi. Appel de la foule, je garde avec moi. Agrandissement, je garde. Ça marche, Charles Quint. Bonne soirée. Merci d'être passé. À la prochaine. Alors, la baguette de l'âme de plomb. Alors, toute arme de corps à corps portée par le personnage alors qu'il lance ce sort inflige les mêmes dégâts que si elle était d'une catégorie taille au-dessus de sa catégorie réelle. Par exemple, une épée de taille moyenne inflige normalement un des 8 de points de dégâts mais sous l'effet de ce sort elle en inflige 2 des 6. D'accord. D'accord, d'accord. Baguette de cri perçant. Personnage pose un cri info. Rébété pendant un round et un des 6 points de dégâts sonores par tranche de 2 niveaux. Donc, ça fait du dégâts. On va garder. L'anneau de grenade. On vend. L'anneau de cuivre. On vend. Ça, c'est quoi ? Un anneau d'argent. On vendre. Armure matelassée, on peut vendre. Toutes les armures, on peut les vendre. Ok. Les boucliers, on peut vendre. Les épées longues, on peut vendre. Ça, épée courte, aussi. La rapière, on peut vendre. Pique de guerre lourd. Ça, je vais peut-être le garder. Je pense. Je vends. Un gourdin plus un. Je garde pour l'instant les dagues. Vas-y, il y en a une chier. Je peux vendre. Le bâton, je vends. Arc long de maître et arc long composite. Ça, je le mets de côté. Arbelle légère, je vends. Je vends. Je vends. Arbelle lourde, ça, je vais peut-être la garder. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Boucle d'oreille en agate. Un marchand qui en donnera un bon prix. Tu beurre. Marchand donnera un bon prix. Un marchand donnera un bon prix. Un marchand en donnera un bon prix. Ça, c'est quoi ? Flèche brisée de rôdeur de restoff. Un expert en antiquité. Pour l'instant, je n'en connais pas d'expert en antiquité. Donc, pour l'instant, tout ça, on va garder. Les hématites, on peut les vendre. Les jades, on peut les vendre. Les liotropes, on vend. Une boisson épicée, très prisée, ça, on peut vendre. Pour décorer, on peut vendre. Floir artificielle, on peut vendre. Encrier, on vend. De l'encens, on vend. Cuillère en argent, on vend. Eh ben, on commence à être pas mal. Plus 500 pièces d'or. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait s'acheter ? L'amelphique incurvée plus un. Ouh, 2400, ça coûte cher, par contre. Le pé double plus un. Ah oui. Il a un certain nombre d'armures. Je mise de maille plus un, ouais. arnois plus un. Il a combien ? 2650. Ah, attends. Est-ce que quelqu'un porte un arnois ici ? Euh, non. Personne ne porte de arnois. Très bien. Bon, on va aller se reposer. Oh, il y a Octavia et Regongar ici. Euh, on va aller ranger nos affaires. Tous les objets de collectionneur. ça, lettre fois, c'est que je peux le vendre. Ah tiens, ça va, je le vende. Euh, le quart, je pourrais le vendre. Ah, les pots, il faut que je les vende aussi. ça, 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 et ça. On peut déposer, ça aussi. Ok. Ça me semble bien. on va pouvoir dormir. Et on va parler un petit peu à Regongar. Vous voulez quoi ? Tailler le bout de gras ? Très bien. C'est pas comme si on avait mieux à faire. Parlez-moi de vous, je vous prie. Qu'est-ce qu'il y a à dire ? Je suis né, toujours en vie, donc pas encore mort. Ça vous suffit ? Mais, ouais, mais vous vous souvenez de votre enfance ? Regongar se renfroille. Quelle question foireuse. J'étais un gosse quand on m'a vendu. Avant ça, je me souviens pas de grand chose. La fumée des feux, des peaux puantes, les chaos du cheval. J'ai dû naître dans une tribu quélite de numéries. Alors la numéries... Ouais, ça en avait déjà lu. Elles sont nombreuses. Certaines se débrouillent pour survivre, mais d'autres renoncent à leur fierté et servent la ligue technique. La mienne devait faire partie des lâches pour vendre ses propres enfants. Je me rappelle les mains de mon père. Rugeuse, couverte de cicatrices, blanche. Cette peau verte doit me venir de ma mère, mais je me souviens pas d'elle. Je crois qu'il y a eu un autre enfant de Myork, un compagnon de jeu, un frère peut-être. Pour une raison qui m'échappe, ils ne l'ont pas vendu. Il n'y a eu que moi. Mon père lui donnait sa dague pour jouer. Jamais à moi. Ah, j'ai aucune envie de ressasser tout ça. Allez, on recommence, on va dire que je suis orphelin. conclurent et gongar en seconde la main d'un air narquois. Attendez, je vérifie juste un truc. Non, c'est bon, pas de soucis. J'ai grandi en esclavage, ça je risque pas de l'oublier. Tant de choses se sont gravées dans ma mémoire, mais je me souviens surtout d'elle, mon Octavia. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est du même âge, mais alors elle me semblait toute jeunette, rien qu'une gosse. Elle était brave, rusée, courageuse, et belle. C'était la plus belle fille du monde. Euh... Pélophile ? Quelle divinité vénérez-vous ? Oh, les dieux m'ont jamais été d'une grande aide jusque-là. Mais si je devais choisir, je dirais Calistria. Qui d'autre pourrais-je vénérer ? La savoureuse Picure, la déesse du plaisir, de l'amusement et de la vengeance. Oh, oui. Donc Calistria, aussi appelée la savoureuse Picure et le feu inextinguible, Calistria est la déesse aux multiples visages de luxure et de la vengeance. Les elfes éprouvent pour elle un profond respect, car ils se reconnaissent souvent dans sa nature changeante et son humeur lunatique. Cette divinité vengeresse ce qui lui a valu le surnom de Savoureuse Picure. Ces créatures survivent après avoir piqué leurs ennemis, une caractéristique dont les adeptes de Calistria espèrent profiter en accomplissant leurs objectifs. D'où tenez-vous vos pouvoirs magiques ? De quel fichu pouvoir vous causez au juste ? Oh, vous voulez parler de ça ? L'air satisfait, Régongar fait jouer des éclairs le long de ses mains, puis claque des doigts pour produire une gerbe d'étincelle aveuglante. Classe. Je les ai depuis ma naissance. Je peux au moins remercier mes ordures de parents pour une chose. D'ailleurs, c'est peut-être à cause de ces pouvoirs qu'ils m'ont vendu. Vous pensez qu'ils avaient la trouille ? Allez savoir, bâtard de numérien. Ah, la ligue technique, ils m'ont saigné, brûlé avec des flammes, torturé avec le froid, l'électricité, tout un tas de chouettes expériences. Et vous n'allez pas croire ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit que j'ai du sang de dragon bleu dans les veines. Pas mal, non ? Je suis un dragon, bande de foirés. Venez renifler mon sang si vous l'osez. Lance Régongar avec un sourire éclatant. Ils frappent soudain du poing dans cette paume, ce qui projette une autre gerbe d'étincelle vers le ciel. Vos tatouages, que signifient-ils ? Ils sont magiques. Ils m'aident à contrôler mes pouvoirs. C'est la ligue technique qui me les a offerts. J'espérais que ma tribu avait laissé au moins un signe sur mon corps. Mais non, ils ne voulaient sûrement pas se donner cette peine. Qu'ils aillent au diable. Vaudrait mieux pour eux que je ne les retrouve jamais. Si je croise un jour mon père, je lui enfonce ma définition de l'amour filial dans la gorge. La définition de l'amour filial, c'est quoi ? C'est un point chargé d'électricité ? Comment faites-vous pour prendir une épée et avoir recours à la magie en même temps sans vous couper les doigts ? Ah, ah, c'est simple. Je suis justement doué, rétorque le demi-orc avec un sourire satisfait. Et vous aimez faire souffrir les autres ? Pfff, je m'en moque de la souffrance des autres. Moi, je fais ce qu'ils me chantent. Typiquement le chaotique neutre. Si je marche sur des pieds d'un abruti, c'est qu'il aurait dû s'écarter de ma route. Mais ils poursuivent dans le seul but de le torturer. Il n'y a que les 5D de la Ligue Technique que ça amuse. Quoique, tout bien réfléchi, pour eux, je serais peut-être une exception. J'adorerais les voir rissoler à petit feu. Mais pourquoi cette question ? Vous trouvez que mes méthodes ne sont pas étincelantes ? Ray Gunger serre son poing qui crépite comme jamais et éclate de rire à sa plaisanterie. Alors, je crois que vous ne valez pas mieux qu'un vulgaire criminel. Si vous traitez vos ennemis ainsi, qu'est-ce qui vous rend meilleur qu'eux ? Ça, j'ai bien envie de... de mettre ça. Tant que vous ferez partie de mon groupe, tâchez de vous contrôler. Je n'aime pas les atrocités inutiles. Neutre mauvais. En ce qui me concerne, j'adore faire souffrir ma victime. Chaotique mauvais, très amusant. Mais vous avez raison, celui qui se met au travers de votre chemin ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Je partirai sur le neutre bon. Et qu'est-ce qui vous fait croire que je vais être meilleur ? D'ailleurs, ça veut dire quoi ? Je ne prétends pas être impreux au cœur pur. Non, je n'ai rien à prouver. Ni aux autres, ni à moi-même. Moralement, spirituellement, peu importe votre angle d'attaque. Moi, mes ennemis, j'ai juste qu'ils pourrissent sous terre. Boire vivre, boire du vin et pisser sur leur tombe. Un personnage intéressant. Parlez-moi de votre vie en numérique. De ma vie dans les chaînes, vous voulez dire ? Je n'ai pas vu grand-chose à part les baraquements aux esclaves et les foutus laboratoires de la ligue. Comment êtes-vous devenu esclave ? J'ai été vendu par ma propre tribu alors que j'étais qu'un mioche. Oui, ça, il vient de nous le dire. Siffle le demi-hors clé d'un série. Il crache ensuite par terre avant d'écraser la glaire dans sa botte. Eh, tu pourrais cracher dehors, au moins. Oh, dégueulasse. J'ai donc grandi dans un baraquement pour esclave. On m'a élevé pour me vendre comme un animal de combat. Ils ont tenté de me briser mais ils sont tombés sur une sale tête de pioche. Cette bête-là, vous pouvez l'arrosser tant que vous voulez, ça fait qu'augmenter sa rage. Grogne le demi-hors qu'en se frappant sur la poitrine. Pourquoi vos maîtres vous ont-ils enseigné la magie ? À votre avis, parce que j'ai la magie dans le sang. C'est même pour ça qu'ils m'ont acheté. Je n'ai pas été élevé comme une vulgaire bête de somme, comme une machine à tuer. J'aurais rapporté une petite fortune. On peut aussi se demander s'ils savaient que grâce à leurs enseignements, je profiterais de la première occasion pour leur racheter le boyau. Ah, bien sûr qu'ils le savaient. Mais on parle de la technique. RISC fait partie de leur calcul. Octavia, je vois toujours les simples d'esprit. Alors, il n'attendait rien de sa part. Mais moi, j'y mettais du mien. Même s'il ne m'apprenait pas grand-chose. Qui a-t-il à enseigner après tout ? La magie ne s'apprend pas dans les livres. Elle est innée. Du coup, ils m'ont surtout fait pratiquer l'épée. De mon côté, je me suis toujours appliqué de mon mieux. J'étudiais tout ce que je pouvais. Ou me vendre à un Richard histoire de refourguer le problème à un autre. Mais au final, qui a gagné ? Qui est libre ? Qui les enterrera tous ? On rugit les demi-heures qu'en faisant un geste obscène vers la numérie au nord-ouest. Vous avez vu autre chose dans votre existence à part la servitude ? Et j'aurais pu voir quoi ? Je vous le demande. Quand on s'est enfus, on a traversé la pluie d'étoiles. La ville est sympa, grande, animée, avec beaucoup de marchands, de choses à voir. Et à voler. Cela dit, on n'a pas eu trop de temps de visiter. C'est là que cette maudite ligue technique a son repère, alors on s'est surtout efforcé de sauver notre peau. On a rencontré des barbares. J'aurais demandé s'ils pouvaient identifier ma tribu d'origine, mais ils en étaient incapables. Je porte aucun tatouage tribal. Rien. En fait, ce sont plutôt des bons gars, pour la plupart en tout cas. Les piques sanglantes, par exemple, ils sont géniaux. Toutes les rivières leur appartiennent. On a navigué avec eux durant nos évasions presque jusqu'au Brevoil. Et ils ne nous ont pas balancés. Mais les cicatrices blanches nous ont chopés après ça. Ces types sont des ordures. Ils ont vendu leur fierté Une fois Octavia et moi, on a tenté de s'échapper et on est tombé sur un monstre numérien. Je ne l'oublierai jamais. Une énorme araignée, grande comme une maison, et tout en métal. Elle crachait du feu et tirait des rayons mortels dans tous les sens. Cette chose pourrait sûrement mettre un dragon en morceau. Elle a gâché nos plans d'évasion en plus. On a dû rebrousser le chemin. Oh, intéressant. Avez-vous tenté de vous échapper, Octavia et vous ? Qu'est-ce que vous croyez ? Bien sûr qu'on a essayé. Tant de fois qu'on a perdu le compte. On a sauté par des fenêtres, creuser des tunnels, étrangler des gardes quand on ne leur faisait pas les yeux doux. C'est arrivé aussi, ça. Mais ces raclures nous rattrapaient toujours, à tous les coups. Bon sang, j'ai le dos couturé de partout, le fouet, vous comprenez ? Heureusement qu'on avait de la valeur. On leur avait coûté trop d'argent pour qu'ils nous tuent. Un autre, il l'aurait pendu et on n'en aurait plus entendu parler. Mais ils s'entêtaient à vouloir nous briser, histoire de rentrer nos leurs frais. J'ignore si ma simple volonté m'aurait permis de survivre sans Octavia. Probablement pas. J'aurais baissé les bras et me serais laissé crever. Mais il fallait que je tire ma puce de cet enfer. Et elle, elle croyait en moi. Et elle avait assez d'espoir pour nous deux. Quand je croupissais sur la paillasse, le dos zébré de sang, elle me parlait des royaumes fluviaux. En chuchotant, elle évoquait cet endroit où l'esclavage n'existe pas. Chacun va librement et prend ce qu'il veut. Oui, alors, prend ce qu'il veut, vas-y mollo quand même. Moi, je pensais qu'elle inventait tout ça pour qu'on garde espoir. Et maintenant, je découvre que tout est vrai. Tout, jusqu'au moindre mot. Pas de chaîne. Pas d'esclaves. Pas de loi. Rien que le bonheur de l'existence. L'esclavage est-il légal en numérie ? Alors là, je suis un peu con de poser la question quand même. Faut admettre que... Il nous parle de son esclavage en numérie depuis trois quarts d'heure. Oui, a priori, c'est légal. Parfois, oui. Parfois, non. Des lois l'interdisent et même à plus d'étoiles, un tiers de la population est asservie. Et c'est la capitale. Dans les régions où l'autorité du souverain noir ne s'étend pas, ce sont plutôt les coutumes tribales qui font force de loi. Les barbares n'ont pas d'esclaves, mais des serfs. Ça fait une sacrée différence. Ah bon ? Et pour couronner tout, il y a la ligue technique, la loi, les coutumes. Ces pourris s'en fichent comme d'une guigne. S'ils veulent quelque chose ou quelqu'un, ils le prennent. Un point, c'est tout. Ah, de comme quoi la réponse était plus subtile que ce que je ne pensais. Merci de m'avoir répondu. Comment définissez-vous votre relation avec Octavia ? Eh bien, moi, Octavia et moi, on n'a pas une bête relation. On fait notre vie ensemble. Comment vous êtes-vous rencontrés ? Quand on était enfant, un grand magicien nous a pris comme apprentis. Il se faisait appeler Maître Janouche. C'était notre professeur. Enfin, il filait des livres à Octavia et il la forçait à mémoriser des sorts. Moi, je possède une magie innée. Il m'a formé un peu. Il m'a appris à maîtriser mes dons pour m'éviter de m'incinérer comme un crétin. Oh, professeur, on se révéra. Il me reste une épreuve à réussir. Mais si vous m'interrogiez sur mon Octavia, on a passé notre vie ensemble. On a tout appris côte à côte. Comment utiliser la magie ? Comment survivre ? Et en grandissant, on a découvert l'amour. Séparément, on ne serait jamais sortis de ce piège-là. C'est une certitude. On aurait baissé les bras et attendu la mort. Mais ensemble, c'est une autre histoire. Vous imaginez ? On a fini par réussir à se sauver. Et on s'en fout si ce n'était pas la première tentative ni même la dixième. Pourquoi dites-vous qu'elle est la vôtre ? J'ai l'impression que ça ne lui plaît pas tellement. Ma puce aime tant la liberté qu'elle craint tout ce qu'il menace en tant soit peu de l'en priver. Elle est si intelligente. Je pensais vraiment qu'elle croit que je veux me l'approprier comme une pomme chipée au suretat de la marché ? Moi qui ai été écorché vif pour avoir tenté de l'aider à s'échapper ? Si mes mots lui font peur, c'est parce qu'elle confond chaîne de servitude un peu toxique quand même. Je dis ça, je dis rien. Oui, Octavia, vous êtes fidèles l'un envers l'autre ? On est liés, Octavia et moi, et rien ne pourra briser ce lien. On a grandi ensemble, vous comprenez ? La jalousie, c'est pour les faibles, les lâches qui ne se font pas confiance et ont peur d'être trompés. Si les folies d'une nuit suffisent à mettre votre amour en péril, c'est qu'il ne va les patripettes. On est ensemble, elle et moi, jusqu'à la fin. On ne se séparera jamais. Alors, quand elle s'entiche d'un gau ou d'une fille, j'en fais pas tout un drame. Je lui demande simplement si elle préfère un peu d'intimider, d'intimité, ou plutôt que je me joigne à la fête. Elle en fait autant. Ha ha ! C'est une philosophie de vie. Attendez, vous êtes en train de nous juger ? Ou alors ? Dites, vous n'auriez pas envie de nous rejoindre sous la tente des fois. C'est ça, je ne me trompe pas. Demande le demi-heure qu'en souriant largement. C'est une invitation, et bien j'accéderai peut-être. J'en serais incapable, pour moi l'amour est impossible sans fidélité. Je ne suis pas là pour vous juger, ce n'était que de la curiosité. Quoi ? Ça suffit, j'en ai assez entendu. Moi je partirais bien sur la débauche totale. C'est une invitation, et bien je l'accepterai peut-être. Vraiment ? Ha ha ! Réfléchirait Gongar en vous jugeant d'un regard concupissant. Très bien, j'y songerai. Merci de m'avoir répondu. Et merci pour l'invitation. Qu'est-ce que vous avez dit au moment d'achever Kalana ? Hein ? Ah oui, la sainte parole de Calistria. C'est avec joie que je frappe. La susurrer au moment d'assouvir sa vengeance. C'est la cerise sur le gâteau. Je dois y aller. Ok. On va parler un peu à Octavia. Oula ! Oh putain ! Il y en a des choses à dire. Non ? On fera ça la prochaine fois. Nous parlerons plus tard. Ok, alors je vends juste deux, trois trucs encore à Oleg. Alors, j'avais dit que je vends des turquoises. Non, pas le sinistre. Ça, c'est un ingrédient. Le quartz vert. Le quartz translucide. La perle. Les peaux. Les peaux de loup. La peau d'élan. Et les agates. Et je crois qu'on est bon. Ça, on peut le vendre aussi. 50 pièces d'or, c'est pas négligeable. Marché conclu. Alors, qu'est-ce qui me pèse lourd comme ça ? Euh... Poids. On va rendre des croissants. Alors, il y a 50 livres de rations. 6 livres. Ouais. Et plus notre matériel perso. Allez, on est reparti à l'aventure. À l'aventure, compagnon. Alors, partir. On prend qui ? Euh... Je vais peut-être laisser Octavia là pour cette fois-ci et prendre Régongar avec moi, plutôt. Partir. Hop. Accepté. Il est classe, quand même. Le chara-design de Régongar est très très classe. Alors, euh... Qu'est-ce qu'on a comme mission ? Valité amère. Euh... Ouais, bon, écoutez. Là, du coup, il ne reste plus grand-chose à faire. On va partir vers la pin-aide. Ok. Oui, je veux rentrer dans la zone. Alors, est-ce que c'est une grande zone ? Ouais, quand même relativement importante. Qu'est-ce qu'on a dans le coin ? Ah ! Ah, c'est Tartuccio. Un cobble ? Ah oui, c'est ça. Je me rappelle de ce truc. J'attends qu'il parle. Bon, je vous laisserai lire, hein, pour celui-là. Curieusement, le chef a la même voix que le gnome Tartuccio. Ah oui, c'est normal. Dragon, Loire, dragon. Les voix des kobolds gagnent peu à peu d'intensité. Nous savons ! Émitent sous le vieux sycomore et possèdent le trésor magique très ancien. Je n'aurais jamais cru assister à une bouffonnerie pareille en plein milieu de la forêt. Vous vous reconvertissez en amuseur de foire, Tartuccio ? Au sac d'être stupide et borné comme vous ! Comprenez rapidement pourquoi les faux kobolds restent aussi étrangement calmes. Pendant que vous suiviez ma trace, je prépare une embuscade. Aux armes, frère de sang ! Ne les laissez pas s'échapper ! Bon. On va se faire attaquer. Justement. Alors. Toi, tu vas nous faire... Nous arranger d'attaque. On va faire ça. Toi, inspiration talentueuse. Petite bénédiction. Alors. Toi, tu as des charges électriques ou au but... Lancer les projectiles magiques. Ok. Pour l'instant, ça se passe bien. C'est bon ? C'est fini déjà ? Bon, bah très bien. On prend tout. Alors. Ah ! Attendez. Ah, là. Ouf ! Oh, le pauvre ! J'ai presque pitié de lui. Explorer les abords du vieux sycomore. Ah, bah, on en vient du vieux sycomore. Le sol est marqué d'une empreinte. On dirait qu'un second coffre de même taille s'est tenu au côté du premier qui est aujourd'hui vide. Ok, donc on va essayer de le retrouver, ce vieux coffre. On prend tout. Du riz, du beurre, de la farine, du hagis. Une recette de hagis. Farine, oignon, viande. Ah oui, donc la carte était vraiment toute petite, en fait. On va essayer de retrouver le deuxième coffre. Ah, je ne vois pas le deuxième coffre. C'est embêtant. Ah ! Une pièce du rost. Bon. C'est toujours mieux que rien, mais c'est pas tout à fait ce que je voulais. Eh bien, on va retourner aux alentours du grand sycomore. On prend tout. Et on part. Et on va au vieux sycomore. Ah, attendez. Je vais voir si je ne peux pas rejoindre par un autre endroit. Ouais, si. Je pense que je peux rejoindre par là. Effectivement. Et on monte. Je vais vérifier juste un truc. Non, c'est bon. Pas de soucis au niveau de... Pas de soucis. Au niveau de la connexion. Je vais vérifier ça. Il y a d'ailleurs... Ah, attendez. Euh, juste. Tac. Ok, voilà. Comme ça, moi, j'ai le retour directement sous les yeux et je vois si jamais ça coince. Euh, chef écaille de sui. Bande de lâches, voleurs, scélérats, rendre reliques. Crieur Cobbold. Lâche, rat, élique. Bah alors, élique, j'ai aucune idée de ce que c'est par contre. Sénéchal Vaguique. Stupide Cobbold. Plus utile chercher reliques dans donjons de vous. Regardez sous lits. Etables aussi. Haha. Cobbold trop bête pour avoir lits étables, peut-être. Regardez dans le nid, alors. Tellement bête que perdre reliques et dire faute de mythe. Osez accuser, reine. Chef écaille de sui. Mensonge. Chef écaille de sui. Pas stupide. Le chef des Cobbold brandit son arme d'un air menaçant, scandalisé par l'insulte. Mensonge. Chef écaille. Le crieur Cobbold répète plus ou moins fidèlement les propos de son chef. Il imite aussi ses gestes, brandissant son arme dans tous les sens. Les deux groupes semblent à deux doigts de s'affronter. Ouh, ils sont belliqueux. En soirée dans une version miniature de Chroniques Impériales telles d'Orienne. Halte. Que c'est pas le style ici. La petite mythe fait des bancs sur place. Étranger, étranger. Vous voir, oui. Non. Stupide Cobbold attaquez Mythe. Insultez-nous, les divines reines. Mensonge. Mythe sale bête. Pour les reliques à Cobbold. Nous, vengeance. Aidez-nous, étrangers. Vous savez ce que l'on dit. Il n'y a pas plus mytheux qu'une mythe. Oh, oh. Ah non. Pardon, c'est pas la bonne voix. Vous savez ce qu'on dit. Il n'y a pas plus mytheux qu'une mythe. Oh, oh, oh. Ah, excellent. Vous savez pourquoi Choral le conquérant a rasé à moitié du rust pour ce genre de blague stupide ? Le demi-orgue se fend d'un sourire jovial. Cobbold, dites-moi en plus sur ce qu'il s'est passé. Mythe, j'aurais quelques questions pour vous. Vous devriez faire la paix et chercher la relique ensemble. Je souhaiterais entendre l'avis de mes compagnons. Je prends partie pour le Cobbold et le chef écaille de suie. Je prends partie pour les mythes et la reine Da nécessite neutre. Cette querelle ne regarde que vous et je n'ai pas l'intention de m'en mêler. Néanmoins, si vous me laissez visiter vos domaines respectifs, je ferai tout pour découvrir la vérité. Oh, ça me plaît ça. Vous êtes tous répugnois et je n'ai pas la moindre envie de vous aider ni les uns ni les autres. La reine des mythes se cure le nez à la pointe de son épée. Nous, acceptez, étrangers, pour aller en paix sur terre de nous. Mais nous, déjà savoir vérité. Cobbold de stupide. Devoir payer pour ça. Ok. Étrangers, allez, trouver une mythes voleuses. Cobbold, tapez mythes. Tapez, tapez. On va aller chercher Shaman Tartouk et tapez mythes très fort. Tapez, tapez. Ok, bon bah, il se tape dessus. On va attendre. On va attendre, on va récupérer le loot derrière. Je soutiens les mythes. Putain, l'écho critique à deux. Ils sont tout mignons. Ils sont trop trop mignons. Dame Cobbold, vétéran, Cobbold. Oula. Ils sont moins mignons d'un coup. D'un coup, ils sont beaucoup moins mignons. Oula. Ils sont à 3 contre 4. 3 contre 3. Alors, qui va gagner ? Je prends les paris. 50 sur le petit calère malade. Ah, 3 contre 2. Dis donc que les Cobbold sont en train de l'emporter sérieusement. Je pense que c'est le lame Cobbold vétéran qui... qui fait que... que ça passe. Euh, salut Lilou. Comment vas-tu ? Ouh, le lame Cobbold qui s'est fait tuer. 1 contre 2. Et ça rate. Et l'attaque du Cobbold qui n'est pas très efficace. Mais la contre-attaque de l'amite l'est encore moins. Tandis que le Sentinelle loupe complètement sa cible. Oh là là, mais quel match mes amis. Mais quel match. Bon, c'est un petit peu chiant là quand même. Allez. Ah, voilà. Donc ce sont les Cobbold qui ont gagné. Euh, ok, ok, ok. Bon, on prend tout. On va pas se gêner. Et on va partir au niveau du Sycomore. Ah bah encore des... Oh, dis donc là les Cobbold sont... Ah non. Ils ne sont pas en si grosse majorité... En si grosse supériorité numérique. Parce qu'il y a deux mythes qui arrivent. Mythes sournoises en plus. Allez. Arrache-lui les oreilles. Non, c'était pas au sens littéral que je disais ça. Ah, 4 contre 4. Ah, il y a encore un vétéran Cobbold. Deux vétérans Cobbold. Non, mais les mythes n'ont aucune chance là. Allez. Morzille les yeux. Vas-y, morzille les yeux. Ouh. Ouh, les Cobbold qui sont en difficulté. Ouh, les Cobbold qui se retrouvent en très très grande difficulté. Oh oui, 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 là ça sent la défaite pour les Cobbold. Les Cobbold qui avaient remporté la première manche vaillamment. Et qui se retrouvent désormais en sous-nombre. Et moi je suis mon rat, hein, derrière. J'ai aucune honte. Je ramasse le butin. Ah merde, c'est des cerfs ça. C'est pas des mythes. Euh... Hop, on va partir par là. Ah ! Ouh là ! Chaman de Scobbold. Ah là, ça sent mauvais pour les mythes, hein. Ça sent très très mauvais pour les mythes, ça. Ah, quoique... Quoique les mythes se défendent bien. Et la présence du chaman risque de... Ah, quoique. Quoique, quoique, quoique. Je vais peut-être m'écarter un petit peu, hein. J'ai pas envie de me prendre un truc en... En retour de bâton. Oh là oui ! Oh, le chaman s'est fait exploser la tête. Ouais, c'est une deuxième victoire pour les mythes. Les mythes qui semblent décidément prendre... Complètement l'avantage sur leurs adversaires. Sur leurs petits adversaires. Ah là là, mais quelle rencontre, mon cher Jean Mimi ! Quelle rencontre ! Alors... Hop, on va au pied du dieu Sycomore pour pouvoir rentrer dans le territoire. Ah, voilà. Là, je peux rentrer dans le réseau souterrain. Magicien, sorcier et tous ceux qui pratiquent la magie arcanique peuvent ajouter des sorts à leurs livres de sorts en copiant les... De quoi ? Aïe, t'es fatigué ! Vous êtes fatigué ? Ben, on va camper alors. Tac, allez, un petit camp. Voilà, là. Ah, je peux pas établir de camp à proximité d'ennemis. Où est-ce qu'il y a des ennemis ? Il y a pas de géant. Alors, breloque doré, potion de disparition, décharge électrique, pièce d'or. Bon, ben c'est bon, y'a pas d'ennemis en fait. Si, apparemment, y'a des ennemis. Où ça... Ah oui, là. Ok, y'a des millepas de géant. Oula, j'ai vu un moins deux de dextérités passer. Ah, c'est pour... Oh là, oui, non mais ça fait beaucoup de dextérités en moins, là. Ah, toujours pas. Ah, ben encore deux millepas de géant dans le coin. C'est bon. Ça s'est bien passé. Est-ce que cette fois-ci, c'est bon, je peux mettre mon... Toujours pas ? Putain, mais... Sérieux, quoi ? Ils sont où, les ennemis ? Je vois pas d'ennemis, moi. Oh, c'est sombre, par contre. Bon, alors là, est-ce que, ici, tu veux bien que je mette un... Un feu de camp ? Tu me dis toujours qu'il y a des ennemis à proximité. Je ne comprends pas du tout. Je ne comprends pas du tout ce que tu me fais, le jeu. Ah. Tu as forcée ma main. Ok. Maintenant. Non, je ne peux toujours pas. Je vais buter tous les ennemis que je croise, et puis à un moment, quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Je pourrais... Ah, des sentinelles mythes. Alors, ici, on a une bourse brodée d'argent, des pièces d'or, et un encrier en argent. Très bien. Prêtres mythes. Absorber par leur tâche, les mythes ne vous accordent pas la moindre attention. Ok. Sentinelles mythes. Je vais donner des petits coups à vieux sycomore et rendir sa malle, moins punition. Ah oui. Ce n'est pas bien de donner des coups à un arbre. Alors, 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 alors. Ah, là, il y a des mille pattes géants. Oh, là. Ok. Bon, maintenant. Ah oui, c'est bon. Ok. Utiliser des rations. Bah oui. Ok. Alors, gestion. Est-ce qu'on est bon pour tout le monde ? Ok. Accélérer le temps. Et le groupe ne va pas se reposer. Utiliser des rations. Non. Bah non. Attends. Ah merde, il faut que je ressorte. Pour pouvoir chasser. Parce que j'ai passé de rations. Crétin que je suis. On est six. Pas cinq. Allez, on ressort juste. Alors, j'espère que ça ne va pas faire popper la rencontre avec le gros truc. Le boss invincible. Je suis à combien de temps d'enregistrement ? Ouais, je pense que je vais arrêter là. Ouais, je sais que vous êtes fatigué. Je sais bien. Ok. 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 Bon, ça fait sens. Bon, et ça fait sens. Ok, continue. C'est bon. Bon, alors, par contre, est-ce que je n'ai pas des petites potions de restauration partielle ? Si. Utiliser. Voilà. Ah, ça n'a pas marché pour elle. Ça n'a pas marché pour elle. Alors, attends. L'utiliser. Ok, c'est bon. Ça a marché pour lui. Est-ce que j'ai un parchemin de restauration partielle ? Disparition, décharge électrique, imprécation, maladresse, protection contre le chaos. Non. Ah, rien de tout ça. Bon, eh bien, écoutez, tout le monde, on va se laisser là pour ce soir. Enfin, pour ce soir, pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ou un commentaire. Et moi, je vous dis salut. Bye bye !